Ça ouvre le champ des possibles. Ok, tu veux être hôtesse, mais non, en fait, tu peux être pilote. Tu veux être avocate, mais non, tu peux être juge, si tu veux. Est-ce qu'il y a eu des vrais sacrifices pour y arriver ? Oh oui, plein, plein, plein de sacrifices. Plein de sacrifices, je veux dire, dès l'enfance, tout ce qu'une adolescente pouvait faire, moi, j'y avais pas droit, forcément. Et en fait, il n'y a pas de haut niveau sans discipline, il n'y a pas de succès sans discipline. Entre confidences et écoutes bienveillantes, mes invités viennent telles qu'elles sont et pas seulement telles que nous les connaissons. Je vous invite chez telle qu'elle. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler en toute intimité. Bonsoir, Sandrine Grudat. Bienvenue chez telle qu'elle. Merci, merci. Comment vas-tu ? Je vais bien, je vais bien. Contente d'être là. Contente que tu sois avec moi ce soir. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Alors, Sandrine, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si ça m'étonne un peu, tu es martiniquaise, tu as 34 ans, tu es capitaine de l'équipe de France féminine de basket et, attention, roulement de tambour, meilleure marqueuse de l'histoire du basket féminin français. Wow ! Félicitations. Merci. Sandrine, on a hâte de découvrir ton objet mystère. Est-ce que tu pourrais nous le montrer et nous en parler ? Tout à fait. Alors, mon objet mystère est un vernis rouge. Tout simplement, un vernis rouge. Je ne m'y attendais pas du tout. Je suppose. Je suppose. Pas de médaille, non. Un vernis rouge. Alors, pourquoi un vernis rouge ? Donc, je suis certes martiniquaise, mais je suis née en France. Je suis née à Cannes. Et j'ai grandi avec mes parents jusqu'à un certain temps. Et après, en fait, j'ai continué mon évolution en l'absence de ma mère. Et le souvenir, l'un des souvenirs les plus marquants que j'ai, c'est son vernis rouge. C'est son vernis rouge. C'est une histoire. Enfin, c'est une histoire. Alors, c'est un sujet qui, pour moi, est assez... Enfin, qui m'émeut à chaque fois que j'en parle. Mais son vernis rouge, c'est un élément marquant. C'est, en quelque part, je pense, ce qui me rattache et me connecte à elle, parce qu'elle est décédée aujourd'hui. Mais c'est... Donc, à chaque fois que, je ne sais pas, je porte un vernis rouge ou je vois cette couleur, forcément, j'ai une pensée pour elle. Et donc, j'en ai jamais forcément parlé. Et je suppose que demain, si je mets du vernis rouge, je vais commencer à faire le rapprochement. Mais oui, voilà. C'est une pensée à ma mère. Très bien, merci d'avoir partagé cela avec nous. Tu parlais de ta maman. Et j'ai envie qu'on parle de ton papa. Tu es très proche de ton papa. On rappelle, pour ceux qui, éventuellement, ne le savent pas, ton père a été basketeur professionnel, entraîneur, enfin, coach également. Et tu m'expliquais que, dès le plus jeune âge, il a su ouvrir les champs des possibles pour toi et vous permettre, te permettre de rêver grand. Est-ce que tu peux me dire comment il a réussi à faire ça et à déclencher cela chez toi ? Oui. Mon père, c'est un homme ambitieux. C'est un homme à projet. C'est un homme qui, je pense, s'il avait eu plus de ressources, il aurait fait énormément de choses, en fait. Je pense qu'il a été limité. Mais dans son approche de la vie, il a toujours voulu se dépasser et aller au-delà des limites. Et c'est ce qui nous a infusés tout au long de notre enfance. Comment ? C'est simple. C'est-à-dire que... En plus, c'est quelqu'un qui a, en quelque part, un égo un peu surdimensionné. Donc, forcément, déjà, premièrement, ces filles, nous sommes des étoiles filantes. Deuxièmement, à chaque fois qu'on avait un nœud, parce qu'à un moment donné, en tant qu'enfant, on pense assez rapidement au métier. Et donc, lorsqu'on essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'on voulait faire, c'était... Tu veux être prof des écoles ? Mais non, mais en fait, pourquoi tu peux être directeur carrément de l'établissement ? À chaque fois qu'on essayait de réfléchir à un métier, il voyait, en fait, le métier qui était au-dessus de celui qu'on visait. Et rien que ça, ça n'a l'air d'être rien, mais en fait, pour un enfant, ça ouvre le champ des possibles. OK, tu veux être hôtesse, mais non, en fait, tu peux être pilote. Tu veux être avocate, mais non, tu peux être juge, si tu veux. Ou encore plus, je veux dire, il a toujours parlé comme ça. Ou alors, le fait qu'on soit des femmes, parce que ce n'est pas forcément simple dans cette société. Il nous a dit qu'on a notre place, on a une voix, et en fait, il faut qu'on s'exprime et qu'on l'utilise à bon escient. Et ça a toujours été le cas. Non, mais dites les choses, vous existez en tant que telles, à toujours apprendre notre défense, à nous mettre aussi sur le devant de la scène. Ça a toujours été ça. Et pour moi, ça a été un vrai repère. Mon père, c'est grâce à lui, c'est ma carrière et ce qu'elle est aussi. Oui, il t'accompagne beaucoup. Je sais que quand tu as des décisions ou quand tu avais des décisions importantes à prendre, c'était souvent avec lui. Alors, on va y venir. Donc, tu as grandi à Saint-Joseph. Oui. Alors, de Saint-Joseph en Martinique aux Jeux Olympiques de Tokyo, il y a quand même un petit monde. Est-ce que c'est le rêve d'une petite fille dans ces fameux Jeux Olympiques où l'équipe de France repart médaillée ? Oui, carrément. Honnêtement, je ne pense pas rêver des Jeux Olympiques. Je sais que c'est un événement qui fait partie de mon enfance. Pourquoi ? Parce que je grandais avec ma grand-mère et elle, elle regardait à chaque fois les Jeux Olympiques. Elle aimait beaucoup le sport. Donc, je regardais aussi les Jeux. Lorsque je m'entraînais au Hall des Sports de Saint-Joseph, juste sur la façade extérieure, il y avait les anneaux. Donc, ça habitait, ça faisait partie de mon enfance, mais sans forcément que ce soit un point de focus pour moi. Et je pense que ça aussi, c'est subtil et c'est important. C'est-à-dire les petits éléments qui sont cachés ou indirectement, comment dire, qui nous alimentent, en fait, indirectement, mais que ça fonctionne. Mais que ça fonctionne, parce qu'effectivement, lorsque j'ai été pour la première fois aux Jeux Olympiques, c'était à Londres, j'ai repensé à ces anneaux placés sur la façade du Hall. C'est inconscient, en fait. C'est inconsciemment, exactement. Voilà, je pense que ça a joué un rôle. Ça a joué un rôle dans mon parcours. Alors, on ne devient pas meilleure marqueuse de l'histoire de France Féminine, en tout cas, du jour au lendemain, comme ça, d'un coup de maguette magique. Est-ce qu'il y a eu des vrais sacrifices pour y arriver ? Oh oui. Plein. Plein, plein de sacrifices. Plein de sacrifices. Je veux dire, dès l'enfance, tout ce qu'une adolescente pouvait faire, moi, je n'y avais pas droit, forcément. J'ai compris très tôt, en fait, que mon corps était mon outil de travail. Donc, par exemple, je me rappelle très bien la toute première fois où... Parce que j'ai toujours aimé le carnaval. Et je me rappelle trop que la toute première fois où là, je rentre vraiment dans le circuit fédéral, etc., que, par exemple, ça, c'était la première chose qui a sauté, en fait, dans mon calendrier. Parce qu'à un moment donné, oui, quand tu cours en vidé, tu peux peut-être te faire une entorse. Et après, derrière... Ah, mais d'accord. Tu es par rapport au risque de blessure. Tout à fait, tout à fait. Ah oui. Tout à fait, au risque de blessure. Pas forcément à l'amusement. Même si, après, il y avait aussi l'aspect de la fatigue qui rentrait en compte. Mais c'était aussi, enfin, surtout par rapport à la blessure. Donc, il y a eu, effectivement, ces sacrifices-là. Oui, donc, effectivement, dans l'enfance, c'était ce sacrifice-là. Après, c'est la famille. C'est un sacrifice, en quelque part, de partir à 15 ans et d'être carrément détachée de sa famille pour pouvoir suivre un rêve, c'est un choix fait à 14 ans, mais sans forcément en avoir pleinement conscience. Parce que sur le moment, on se dit, OK, c'est une opportunité, et ensuite, ça devient douloureux. Moi, j'ai eu un coup de blues pas possible la première année. Je voulais rentrer chez moi. Je ne pouvais pas rester à Toulouse. Et puis, j'étais à Toulouse. C'est-à-dire que c'était l'une des villes les plus chaudes de France. Tu n'étais pas trop des paysiers. Voilà, je n'étais pas trop des paysiers. Voilà, je suis des antillais. Et pourtant, je ne pouvais pas. Au mois de février, je voulais rentrer. Je voulais rentrer. Et je me rappelle trop, c'était ce coup de fil décisif. Je passe un coup de fil à ma grand-mère parce que je me rappelle, c'était elle qui ne voulait pas que je parte. Donc, je me suis dit, allez, je l'appelle et je vais rentrer, c'est sûr. Parce que là, je ne change en peu plus. Je l'appelle. Et là, en fait, c'est l'une des leçons de vie qui me restent encore aujourd'hui. Donc, ma grand-mère me dit, ben non, tu ne rentres pas. Tu as commencé quelque chose, tu le termines. Eh bien, ça, ça me reste encore aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque je commence une activité, une tâche, une mission, je vais au bout. Et je pense que ce qui t'amène aussi à ce titre de meilleure marqueuse, c'est une valeur qui te tient à cœur, la discipline. Enfin, qui me tient à cœur, je pense qu'il fait partie de moi. Et disons que j'ai trouvé le bon milieu pour pouvoir m'exprimer, pouvoir exprimer ma discipline. Donc, et en fait, il n'y a pas de haut niveau sans discipline, il n'y a pas de succès sans discipline. Je pense que de toute façon, dans tout aspect de vie, c'est important. Maintenant, il y a des milieux où c'est primordial. Donc, oui, pour moi, la discipline, c'est le socle, c'est le socle de tout. Oui. Tu le dis comme ça, on peut se dire, oui, nous aussi, on est un peu disciplinés, mais quand je recherchais un petit peu, je regardais un petit peu ton parcours et même ce que disent tes coéquipières, enfin, de l'équipe de France, cette valeur ressort. mais vraiment, c'est-à-dire que tu le dis aussi, tu es la première arrivée à l'entraînement, tu es la dernière à partir. Et même avec tous ces titres, tu continues à avoir cette rigueur, cette discipline. Il n'y a pas de fumée sans fil, ce titre n'apparaît pas par hasard, mais il faut vraiment, je veux vraiment que les gens prennent conscience de ce que tu mets derrière le mot discipline. Alors, bon, déjà, il faut préciser en fait que ce titre, je ne l'ai pas rêvé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, je veux devenir la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France, à aucun moment. Et pourtant, ça a été le Graal à l'arrivée. C'est vrai que la discipline, j'étais souvent vue comme une extraterrestre. Oui, c'est ce que j'ai entendu de toi. Ah oui, en France, parce que ça dépend des cultures. En France, oui, j'étais une alien. Pourquoi ? Parce que je m'entraînais beaucoup. Par exemple, pour Noël, les filles partaient en famille. Moi, je me prenais un coach individuel et puis j'allais dans une salle de basket et je m'entraînais. C'était, à l'époque, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, ça se fait davantage. Par exemple, oui, quand je suis en équipe de France, quand je suis en club, je suis la première à arriver, la dernière à sortir. Je me rappelle, quand j'étais vraiment jeune, je chipais un ballon de basket que je mettais dans ma chambre d'hôtel et je driblais dans la chambre pour parfaire ma gestuelle, mon poignet. Les petits trucs que je n'hésitais pas à faire. Si, par exemple, je constatais que j'avais une petite faiblesse au niveau de la main gauche, tout ce que je faisais dans la journée, je le faisais avec la main gauche. Donc, que ce soit pour ouvrir une porte, pour prendre un verre, pour, peu importe en fait, l'action, que peut-être que je faisais automatiquement avec ma main droite, je conscientisais l'action pour justement la faire avec la main gauche. Enfin, c'est des petits trucs comme ça où en fait, je m'appropriais déjà mon projet, c'est-à-dire que oui, je joue au basket. Je joue au basket pour moi d'abord. Donc, même si je suis une employée aujourd'hui dans un club italien avec la Fédération Française de Basket, j'ai des employeurs, certes, mais en fait, c'est mon projet. C'est mon projet d'abord. Et de toute façon, tu vas en bénéficier parce que moi, en fait, je vise le plus haut et clairement, je suppose que toi aussi, si tu m'es engagée, donc à deux, on fera de belles choses. Mais je pense qu'il y a une responsabilité en fait à comprendre et il faut s'approprier en fait son projet pour pouvoir réussir et être discipliné. Parce que si on le fait pour les autres, je pense que la discipline, elle ne tiendra pas dans le temps. On dit de toi que tu es puissante, que tu es impressionnante, que tu es une vraie machine sur les parquets. Comment est-ce que tu développes ce mental ? Je pense honnêtement que déjà, ce mental prend naissance dans l'enfance. Dans l'enfance avec les hauts, les bas. Je parlais tout à l'heure de ma mère. Ne pas vivre avec une mère, c'est très douloureux. Après, la voir disparaître, c'est encore plus douloureux. Je pense que les choses comme ça, ce sont des choses qui forgent le mental ou alors qu'il explose ce mental. À ce moment-là, en fait, on est un carrefour de vie. Et moi, j'ai choisi de lever la tête, de redresser les épaules et de marcher droit. En gros, c'était ça. Oui, c'est vrai que tout le monde parle de moi comme étant une machine parce que je sais où je vais. Alors, bien sûr, je ne suis pas parfaite et je fais des erreurs comme tout le monde. Mais dans tous mes choix, je le fais avec détermination. Et je pense que ça, ça surprend aussi beaucoup. C'est-à-dire que, OK, quand j'y vais, j'y vais à fond. Et que je réussisse ou que j'échoue, j'y vais à fond et j'assume derrière. Ce n'est pas grave. Mais ça a été mon choix. Et voilà, je ne fais pas les choses à l'économie, en fait. Je pense que ça, c'est un peu le mot d'ordre. Je n'ai pas peur d'échouer. Et je n'ai pas peur de réussir non plus. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui pensent vouloir quelque chose et en fait, ils ont peur, au fond, d'y arriver. Donc, ça, c'est important. Et je l'illustre beaucoup. La peur de la réussite. Ah oui. Et je l'illustre, on le voit beaucoup dans le sport. Je l'illustre comment, comme... La peur de... La peur d'échouer, en termes posturals, c'est une personne qui sera en déséquilibre vers l'arrière. La peur de réussite, c'est quelqu'un qui sera en déséquilibre vers l'avant. C'est particulier. Je n'ai peut-être pas le temps d'expliquer ce que c'est exactement. Mais en fait, ça, c'est vrai. Franchement, c'est réel. C'est réel. Et tu ne te situes, tu as la chance, tu ne te situes ni dans l'un ni dans l'autre. Exactement. Mais parce que je travaille sur moi, parce que je ne suis pas... Alors, autant la discipline, c'est quelque chose, je pense, avec lequel j'ai grandi. Mais après, le reste, moi, je travaille beaucoup sur moi. J'étais l'une des premières aussi dans le basket, à prendre un préparateur mental, à travailler mon cerveau. Parce que, à un moment donné, quand on vise le plus haut niveau, c'est pas facile. Et le talent ne suffit pas ? Le talent ne suffit absolument pas. Absolument pas. Ça, c'est juste, en fait, le ticket d'entrée dans ce milieu. Mais après, pour pouvoir y rester, un, deux, grimper les échelons, arriver au top, trois, rester au top, là, il y a du chemin. Donc, effectivement, tes coéquipières en équipe de France racontaient que tu as une telle, effectivement, puissance, que tu es dure parfois, tu fais mal. Et j'ai beaucoup aimé quand on dit de toi qu'avant que tu intègres les stages et les entraînements de l'équipe de France, il n'y avait pas de protège-dents. En revanche, depuis que tu es passé par là, tout le monde doit être équipé. Alors, cette anecdote est excellente. Mais alors, Sandrine ? Si toi qui m'écoutes, je t'ai cassé une dent, je suis désolée. Mais ça démontre, en fait, ce que tu envoies sur les terrains. C'est impressionnant. Oui. Oui, oui. J'ai toujours été physiquement... Alors, ça a toujours été, en quelque part, ma marque de fabrique. En Martinique, et la chance que j'avais, en fait, en Martinique, parce qu'on est quand même en dessous du niveau français. Mais pas à tous les niveaux, uniquement sur notre technique. D'accord. Physiquement, on bouffe tout le monde. Et je pense que déjà, il faut aussi... Enfin, en tout cas, à l'époque, je ne sais pas quel est le travail qu'il effectue aujourd'hui avec les jeunes. Mais je sais qu'à l'époque, tout Antillais qui partait en métropole, il avait quand même une dimension physique qui lui permettait de tenir, de tenir le rythme, de tenir les entraînements, les matchs, etc. En tout cas, de se faire voir. Parce qu'on voit. Alors, même si ce n'est pas forcément beau, parce qu'on n'a pas forcément une bonne gestuelle. Je me rappelle, quand je suis arrivée en métropole, je ne savais pas faire un lay-up main gauche. J'ai dû l'apprendre. Mais du coup, c'est là où j'ai aussi commencé à rester, à rester après l'entraînement, à venir plus tôt pour pouvoir travailler. Enfin bref, parce que j'avais aussi un cran de retard avec les autres. Mais oui, j'ai gardé ça. J'ai gardé cette agressivité physique. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence encore aujourd'hui. J'ai 34 ans et je continue à dominer mon industrie. Alors qu'il y a d'autres femmes qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui n'ont pas forcément eu même la chance de côtoyer ce que moi j'ai pu effectuer. Donc, c'est la différence. Et moi, je n'arrête pas de le dire. Effectivement, c'est intéressant d'avoir un talent. Il faut l'entretenir. Mais physiquement, c'est là où on fait la différence avec tout le monde. Oui, tu fais visiblement la différence. En effet. Afin d'évoluer, parce que tu parlais des meilleurs, afin d'évoluer justement aux côtés des meilleurs, tu as dû quitter la France, partir en Russie, dans une ville perdue à deux heures de Moscou. Tu es partie également en Turquie. Aujourd'hui, tu vis et tu joues en Italie. Il faut une sacrée faculté d'adaptation. Quand on sort de notre jolie petite Martinique, comment est-ce que ça s'est passé l'adaptation pour toi sur ces différents territoires ? Surtout la Russie. Ah oui, non. Déjà, je reprends. Franchement, quand je suis arrivée en métropole, ce n'était pas simple. Le reste a été simple, mais cette année-là où j'ai un gros coup de blouse et que ma grand-mère me dit « Écoute, tu as commencé ta mission, tu la termines », ça a été quand même un élément déclencheur pour la suite. Ça m'a formatée, ça m'a conditionnée en fait dans mon projet. Ensuite, j'ai commencé à être pro à Valenciennes. Il y a une opportunité qui s'est présentée à moi, la Russie. Mon père, là, il est mon essentiel. Il me dit « Vas-y, j'y vais » et je fais ce que je fais. Ce n'était pas simple, mais en fait, j'étais en mission. C'est vraiment le mot. J'étais en mission. Donc, je suis venue là pour jouer au basket. Ben, je suis venue là pour jouer au basket. Après, j'étais dans une ville qui était sous-développée. Ça n'avait rien à voir avec la ville d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de feu tricolore dans les rues. Enfin, franchement, c'était... Ah oui, ils sont développés. Oui, oui, oui. On était en retard. On était vraiment... Enfin, ils étaient en retard par rapport à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, d'autres villes qui étaient vraiment beaucoup plus connues. Et j'y reste neuf ans. Je reste là-bas neuf ans. Ce n'était pas forcément simple tous les jours, mais ma famille venait de me rendre visite, mes amis aussi. Donc, voilà, j'arrivais quand même à retenir un lien social. Le lien social, c'est surtout en Turquie que tu l'as développé. Oui, oui, oui. Oui, carrément. L'adaptation était un peu plus facile. Oui, beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile, parce que les gens autour de moi parlaient aussi anglais, alors qu'en Russie, non, pas forcément. Donc là, j'ai pu me créer un cercle social à moi et avoir une vie plutôt équilibrée, j'ai envie de dire. Mais voilà. Mais franchement, enfin, je pense que je vais peut-être m'en rendre compte quand je vais rentrer en France. Parce que tant que je suis expatriée, que je sois en Russie, en Turquie, aux États-Unis, en Italie, bon, je suis expatriée, je suis en mission, je pose valise dans un pays pour jouer au basket. Je ne suis pas venue en touriste, même si j'en fais un petit peu. Mais je vais vraiment réaliser, je pense, le parcours une fois rentrée en France. Alors tu es, on l'a un peu deviné à travers tes propos, carriériste, mais vraiment, c'est le boulot d'abord. Pour le coup, le basket d'abord. Quand on est focus comme ça sur sa vie pro, qu'advient-il de la vie perso ? Oh, et en reste ? Ah, mais non, mais il faut le dire franchement. Et assumer, elle est en reste ? Elle est en reste, elle est en reste, complètement. On ne peut pas essayer d'équilibrer les deux ? Alors, ce serait plus simple si j'étais, par exemple, en Martinique ou en France, mais étant à l'étranger, elle est complètement en reste. Alors, de part, justement, la distance géographique, mais en même temps, c'est quand même un choix de vie. Donc, j'assume. Oui, elle est en reste. Alors, je suis, disons, j'ai une famille formidable, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui me connaissent depuis l'enfance et qui m'ont compris et qui acceptent mon choix et qui, voilà, on ne fait pas de chantage affectif, on ne fait pas de reproches. Voilà, ça, c'est important aussi, de pouvoir me respecter et respecter tout ce que je fais parce que chacun sa vie, au final. Est-ce que ça veut dire concrètement que quand tu es en Italie ou bien même quand tu pars avec l'équipe de France, forcément, dans ces moments-là, tu es forcément focus, mais en dehors de ces moments-là, est-ce qu'on sait que Sandrine, ce n'est pas l'ami qui va taper chaque semaine pour prendre de tes nouvelles ou qui va vraiment nourrir ce lien social, etc.? C'est clair. Ah non, mais Carline, quand je te dis que ma famille me connaît, c'est-à-dire qu'il ne faut pas m'appeler la veille de match, il ne faut pas m'appeler le jour d'un match, une heure avant un match. Je ne vous parle pas. Vous n'êtes pas ma priorité. Il est totalement déconseillé de me contacter. Il ne faut pas me contacter. Il ne faut pas me contacter. Ça m'énerve, ça... Non. Voilà, j'ai l'impression que ça pourrait t'énerver. Ah non, mais carrément. Enfin, je veux dire, je vous envoie mon planning. S'il y a une urgence, on attend après parce que là, pour l'instant, c'est mon taf, en fait, qui prime. Donc, non, mais c'est pour... Et il faut l'accepter, ça, en fait. Complètement. Et ils savent que je les aime, qu'ils peuvent compter sur moi parce qu'à un moment donné... Par contre, s'ils ont un souci, ils savent que... Voilà. Ils prennent des pincettes. Ils se disent, OK, je vais gérer de mon côté parce que si je dis à Sandrine, elle va débarquer et elle va tout casser, en fait, en gros. Un peu comme les nez, les dents que je fais sur le terrain de basket. Non, mais c'est pour dire, en fait, qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Mais c'est juste que... J'aime mon travail et ça va toujours être le cas. Enfin, que je sois basketteuse ou chef d'entreprise demain, je sais que c'est mon ADN. C'est comme ça que je suis. Et j'ai la chance, quand même, d'avoir une famille qui comprend et qui m'accepte comme je suis complètement. Voilà. Après, je reste humaine avec des sentiments parce que, bon, dit comme ça, on peut croire que je suis un robot, mais pas du tout. Pas du tout. C'est qu'il y a un temps pour tout. C'est juste qu'il y a un temps pour tout. Mais voilà, en dehors, moi, j'aime faire la fête, j'aime amuser. Je parlais de carnaval la dernière fois. Il y a un gros paradoxe, en fait, qu'on ne me connaît pas. Et même après qu'on me connaît, les gens, en fait, savent que... Je ne sais pas. En fait, c'est parce que je suis très rigide, en fait, de l'intérieur, mais pas forcément de l'extérieur. Mais bon, après, ça, ça vient avec le temps. Mais ils comprennent que, bon, c'est cool. Voilà, en tout cas, ton cercle proche le sait. Oui, oui. Et c'est l'essentiel. J'aimerais qu'on aborde un sujet, je sais qu'il est également important pour toi. Certaines personnes sont au courant parce que parfois, tu en parles. Tu souffres d'endométrieuse, donc une maladie, j'ai une écologie courante chez les femmes, une femme sur dix, me semble-t-il. C'est une maladie qui crée des douleurs atroces à certains moments, notamment pendant les règles, notamment, invalidantes parfois. On a du mal à voir comment tu peux concilier le sport de haut niveau avec cette maladie qui ne doit pas te faciliter la vie parfois. Oui. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes de personnes maladies. C'est-à-dire, en fait, que l'endométriose que moi, je vis ne sera pas équivalente à l'endométriose qu'une autre femme vit. Donc, en fait, on ne peut pas nous comparer. Et souvent, les gens font cet amalgame-là. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont une cousine, une sœur atteinte d'endométriose et ils voient, en fait, comment elle galère et elle souffre au quotidien. Et puis, ils vont rencontrer une personne atteinte d'endométriose et penser, en fait, que la personne vit la même chose. ne sont pas équivalents d'une femme à l'autre. Donc, personnellement, alors, c'est très compliqué parce que ne serait-ce que pour diagnostiquer la maladie, il a fallu que je sois aux États-Unis pour le savoir. Et déjà là, je dois avouer que j'étais effrayée parce que je ne suis pas dans mon pays. On me parle d'endométriose et donc, je l'entends en anglais pour la première fois. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire quoi ? Ça implique quoi ? Ça veut dire que tu avais déjà des crises. Oui. Quand on te la détectait, tu souffrais régulièrement. Ah oui, je souffrais. Je souffrais. Mais d'ailleurs, j'étais accro aux anti-inflammatoires, anti-douleurs. Ah, tu avais vraiment une forme assez douloureuse. Oui, alors oui, j'avais une forme assez douloureuse. Enfin, la douleur, c'est assez subjectif. C'est assez particulier. Mais oui, je souffrais. Je souffrais quand même pas mal tous les mois. Et j'étais très anxieuse. Quand on est atteint d'endométriose, on craint, on redoute l'arrivée de nos règles. Et une fois qu'elles sont là, moi, je prenais beaucoup de cachets pour pouvoir continuer à fonctionner. Et puis, boum, le diagnostic tombe. On met sous pilule. Et là, en fait, la pilule, ça sert à quoi ? À camoufler complètement les symptômes. Donc, c'est comme ça que j'ai pu jouer sans forcément avoir de... En tout cas, les symptômes graves. Parce que j'avais quand même parfois des douleurs, mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais avant. Jusqu'au jour où je décide de complètement arrêter la pilule pour pouvoir m'approprier cette maladie, on va dire, mieux la comprendre et puis en guérir. Parce que moi, j'y crois. Et c'est là, en fait, où j'ai réussi à la dompter, à l'apprivoiser. Par contre, il a fallu quand même que j'en parle à mon environnement. J'en ai parlé à mon coach, par exemple. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait aussi que j'en parle publiquement. parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes, qui n'en parlent pas, qui se sentent humiliées, honteuses. Il y a un sentiment de honte. Exactement. On se sent parfois moins qu'une femme. C'est assez particulier. Franchement, mentalement, je trouve que cette maladie a un gros impact sur la femme en dehors des symptômes. Mais malheureusement, le mental, en fait, c'est ce qui dicte tout. Et donc, si on ne soigne pas et on ne fait pas attention au mental de ces femmes-là, au final, ça se trouve, elles s'auto-sabotent pour la suite. Mais oui, l'endométriose, j'ai commencé à en parler même en live sur Instagram. Et c'était très intéressant et touchant de voir que les femmes avaient besoin de ça. Elles avaient besoin d'une personne référente qui parle avec autant de légèreté de cette maladie. ça les a débridées. Ça leur a permis d'accepter qu'elles sont pleinement en se disant « Mais en fait, si Sandrine, elle peut en parler et l'accepter, pourquoi j'en ferais pas autant ? » Donc, ça, c'est top. Au final, c'est ce que j'aime beaucoup, en fait. J'aime le partage, la solidarité. Je pense qu'on n'est pas là pour vivre seul ou pour juste accumuler un certain nombre d'expériences et puis ne jamais le partager. Enfin, je trouve ça super égoïste. Mais oui, l'endométrio, c'est... Alors, comment je fais au quotidien aujourd'hui ? J'ai trouvé une solution qui fonctionne pour moi, je le précise quand même. C'est une hygiène alimentaire très spécifique. Donc, je mange sans gluten, sans lactose et moi, ça, ça me va. Ça calme complètement, en fait, mes douleurs. Sandrine, j'aimerais qu'on parle également de l'association que tu as créée en 2020 en Martinique, Jeux et enjeux. une association qui est engagée auprès de la jeunesse martiniquaise, en tout cas, pour l'instant. Tout à fait. Martinique, est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Qu'est-ce que tu veux apporter de plus à cette jeunesse ? Tout ce qu'ils n'ont pas encore. Jeux et enjeux, c'est une association qui accompagne le jeune à se réaliser. Je vais vulgariser en parlant de développement personnel juvénile. Pourquoi ? Ça a été déjà en fait le constat d'expérience personnelle. Donc que ce soit moi en tant qu'adulte ou encore des constats sur mon environnement direct ou indirect. j'ai toujours voulu m'engager. J'ai toujours voulu m'engager, mais je ne savais pas forcément dans quel créneau, dans quel secteur et à quel moment en fait lancer ce projet. Il a fallu que je voyage, que je rencontre des gens et puis après, que je m'assure aussi d'avoir une bonne équipe sur place parce que c'est ça en fait la difficulté. Beaucoup, encore une fois, beaucoup pensent en fait que les sportifs de haut niveau sont formés ici, ils partent et en fait, ils ne redonnent pas à leur pays. Sauf qu'il faut savoir que ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas forcément évident surtout si tu veux, comment dire, avoir un double projet, c'est-à-dire continuer ta carrière professionnelle et en même temps t'impliquer dans ton pays natal. Ça, ce n'est pas évident parce que ce n'est pas un manque d'envie, c'est parce qu'il faut une équipe solide sur place. Oui. Toute cette gestion à distance. Une gestion à distance, un management à distance, c'est très difficile. Moi, j'ai monté une entreprise quand j'avais 23 ans. Je l'ai fermée au bout de 4 ans parce que justement, j'étais à distance et que quand un manager n'est pas là, ça ne fonctionne pas convenablement. Donc, sachant ça, il a fallu vraiment que je trouve les bons éléments. Bon, aujourd'hui, je les ai trouvés, mais bon, revenons à l'association. Du coup, on aide le jeune à se réaliser. Il y a donc des activités qui sont proposées comme par exemple la méthode 3C, comme... Qu'est-ce que c'est que la méthode 3C ? 3C, c'est calme, contrôle, concentration. Donc, en fait, on est vraiment sur de la relaxation et de la gestion émotionnelle. C'est vrai que ça, on ne l'apprend pas à l'école. Ça, on ne l'apprend pas à l'école. Donc, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir compléter l'enseignement scolaire et l'enseignement parental, l'éducation scolaire et l'éducation parentale. on ne vient pas en substitut des parents. Tout à fait. On ne vient pas en substitut, mais en complément. Il y a beaucoup d'activités qu'un jeune peut faire pour pouvoir, on va dire, aller à la recherche de lui-même, mais ce sont, je trouve, des activités qui ne sont pas forcément très en vue. La méthode 3C, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Alors, moi, je ne savais pas non plus avant, il a fallu que je recherche les choses, mais quand on a une envie, on trouve des solutions. Donc, voilà. Il y a aussi du théâtre, il y a de la finance, il y a aussi des cours de psychologie et bien sûr du sport, basket, natation et athlétisme. Ah, quand même, un peu de sport. Mais bien sûr, ça fait partie de la vie, de la santé et c'est là, en fait, où je veux pouvoir aussi leur dire que le sport, c'est l'une des bases en fait d'une santé, d'une bonne santé. On parle beaucoup de santé et de nutrition. Ben, voilà, c'est partout, c'est dans tout. Donc, l'association, moi, je suis fière, je suis fière d'avoir monté ça. Je constate aussi les bienfaits parce que l'idée, ce n'est pas de me mettre en avant, ce n'est pas de juste faire pour dire que j'ai fait. Non, s'il n'y avait pas un vrai intérêt, si derrière, je n'avais pas les vrais, les feedbacks disant que, écoutez, Madame Gruda, franchement, merci, merci beaucoup. Merci d'avoir permis à mon enfant de côtoyer, de toucher à la méthode 3C, par exemple. Et aujourd'hui, je constate que l'enfant qui a fait sa rentrée avec nous en septembre et l'enfant qui fait sa sortie en janvier n'est pas le même enfant. Merci, en tout cas, merci pour ton engagement auprès de notre jeunesse. Sandrine, quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui? Wow. Alors, de point de vue humain, c'est l'association. C'est l'association parce que cette association a donné un vrai sens à toute la notoriété accumulée depuis le début. Pouvoir, pouvoir justement l'utiliser pour aider un jeune, ça me... ça fait sens, en fait. Ça fait sens. Et souvent, les gens, ils cherchent du sens à leur vie. Ils parlent de mission de vie, etc. Là, ça fait sens pour moi. Peut-être qu'il y aura autre chose qui fera sens dans 10 ans. Mais lorsque les deux pièces de puzzle s'emboîtent, on se sent bien. On a l'impression en fait de marcher dans la bonne direction. Et donc, oui, d'un point de vue humain, je dirais l'association. D'un point de vue professionnel, d'un point de vue professionnel. Il y en a des charcées. Oui, il y en a plein. Mais par exemple, alors, je vais forcément parler de la première médaille olympique à Londres en 2012 parce que la France n'était personne avant ça. Et boum, on débarque et on finit vice-championne olympique. On a choqué tout le monde. et je pense qu'on s'est nous-mêmes choqués parce que tu n'as pas de repères en fait. Tu n'as pas de repères, tu ne connais pas forcément ta valeur sur le plan international. Donc, tu es là, tu vis au jour le jour, tu prends les matchs les uns après les autres et en fait, tu te rends compte qu'on est en quart de finale, on est en demi, en finale. OK, on peut le faire, let's go. Donc, ça, c'est fort. mais j'ai aussi envie de parler des Jeux de Tokyo, un contexte très spécial parce qu'on est sans public, on est dans une pandémie, c'est assez particulier. On ne savait même pas s'il y aurait eu les Jeux en 2021 et pourtant, cet événement se passe et se passe mais très, très bien. C'est-à-dire que du coup, parce que tous les, comment dire, tous les matchs étaient à huit clos, ça a créé en fait une homogénéité, un élan de solidarité entre les athlètes eux-mêmes et j'ai trouvé que c'était beau. Donc, en fait, ces Jeux, en fait, je trouvais qu'il y avait un parfait équilibre entre notre mission première qui était là pour représenter la France et ramener des médailles à la France mais en même temps, avoir une belle cohésion de groupe entre athlètes. C'est pas évident parce qu'on ne se connaît pas forcément entre un altérophile, une gymnaste, un basketteur un volailleur. On se fréquente uniquement qu'aux Jeux olympiques et cet élan de solidarité-là, donc, il y avait plus d'humanité dans ces Jeux et j'ai trouvé ça merveilleux, merveilleux. Plus d'humanité, de proximité alors qu'on est... Effectivement, on aurait tendance à se dire que c'est tout le contraire que la pandémie crée mais en tout cas, vous, ça a permis ce rapprochement et il y avait tout simplement plus d'humanité et très bien et donc, ça reste un souvenir ancré. Merci beaucoup, Sandrine, on arrive déjà à la fin de l'émission. On a une échéance très bientôt, la Coupe du Monde. Oui, la Coupe du Monde. Septembre. Oui, fin septembre, début octobre, en Australie. En Australie. Eh bien, on va être de tout cœur forcément avec l'équipe de France. On va suivre ça de très près. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, ça me fait plaisir. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501